Salut, 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 chers camarades de la peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, soyez salués, c'est votre humble serviteur, le camarade de ce que vous connaissez, le petit frère de Bilot, Zeroué, Daniel, chers camarades de la peuple d'Afrique, partagez cette vidéo, car elle est très importante. Savez-vous, chers camarades, il y a l'artiste Mariam Ba, Mariam Ba du Mali, qui doit prester demain, dimanche 14 août 2022, du côté du Palais de la Culture à Abidjan, notamment à la salle Anumabou, la salle Anumabou, le flyer a été déjà établi, tout est déjà en marche, tout a été déjà en tout cas ficellé pour que le conseil ait lieu, vous pouvez voir vous le flyer, voilà, donc, elle doit faire son conseil demain, le cachet a été déjà versé, tout a été déjà versé, voilà. Maintenant, il se trouve que les RDR ont envoyé des badauds, Alassane Ouattara a envoyé des badauds, parce que c'est comme ça, il se comporte, ce gars, c'est comme ça, Draman, il se comporte. Quand il voit que sur le volet diplomatique, il s'est cassé la gueule, quand il voit qu'avec la force, il ne peut plus agir, ben, il passe par le peuple, il passe par ses moutons pour agir. Donc, c'est comme ça, Alassane Ouattara fonctionne, chers camarades peu d'Afrique. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là ? Je vous demande de faire le maximum de partage, chers camarades. On va vous expliquer un peu, un peu de quoi il s'agit. Donc, voilà ici. Voilà, tout va bien. Prégalez ici. Écoutez. Écoutez. C'est injuste. Voilà, tout va bien là, c'est fort, c'est fort. On vous appelle de 14 à 16 heures. Je suis 49. Les 49 soldats détenus au Mali, c'est injuste que d'autres artistes viennent faire la fête ici, alors que nos frères sont au Mali là-bas, ils sont emprisonnés. Hé ! Toute la Côte d'Ivoire se réunit pour ce jour-là. C'est dimanche. Rien que dimanche. Vive la Côte d'Ivoire. On est là. Donc, vous voyez un peu, c'est le conseil de la dame qui est visé automatiquement. Vous voyez de quoi ça y est, chers camarades. Attends. Est-ce que moi, mon direct, la main coupe pas même ? Est-ce que mon direct, ça va ? Ça coupe pas, chers camarades ? Ça va ? Si ça va, mettez, ça va, s'il vous plaît. Si ça coupe pas, mettez, ça coupe pas. Je pense qu'il y a un problème là. Donc, c'est le conseil. Voilà. OK. Donc, c'est le conseil de la femme là, qui est visé. C'est le conseil de la dame là, qui est visé, chers camarades. Attends. OK. OK. Donc, c'est bel et bien le conseil. De la dame là, madame Mariam Abba. Comment elle s'appelle ? C'est le conseil de Mariam Abba qui est visé par les gens de Draman. C'est ça qui est la vérité. Le conseil de Mariam Abba, c'est ça qui est visé par les gens de Draman. Donc, on va ici interpeller Draman et S.S.B. de faire preuve, de faire preuve d'humanisme. Non. Pour une fois, de faire preuve d'homme normal. Il n'a qu'à être normal un jour. Il n'a qu'à être humain. Humain. Humain un jour. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir resté un mouton tout jour. Un jour, il n'a qu'à être humain. C'est-à-dire qu'il n'aura quitté le volet du mouton pour être des hommes. Un jour. Un jour seulement. Il n'a qu'à être ça. Alors que, alors que la diplomatie est engagée, alors que la diplomatie est engagée, alors que Macky Sall s'apprête à aller au Mali demain, lundi, pour aller parler de cette affaire-là. Alors que, alors que les Nations Unies ont envoyé, Antón Guterres a envoyé son numéro 2 pour aller au Mali, aller parler de cette affaire. Mais, alors que le numéro 2 d'Antón Guterres s'est déplacé aussi pour aller au niveau du Togo, pour aller parler de cette affaire. Alors que tout ça est en marche, Alassane Ouattara envoie ses moutons pour aller embêter la femme dans son conseil. Alors que tout est déjà mis en place, tout est déjà, tout le cachet a été déjà versé, elle a reçu son premier jeton, tout est déjà là. Mais Alassane Ouattara, quand même, il envoie ses moutons. On a vu ça avec, on a vu ça avec, on a vu ça avec Issaika Djabi. Je le dis toujours pour que les gens comprennent. On a vu ça avec Issaika Djabi. Issaika Djabi, je savais que c'est ce truc-là. Issaika Djabi, Issaika Djabi, c'est le gars, voici, voici un autre mouton. Voici un autre mouton. Voici un autre mouton. Mohamed Baradji. Voici un autre mouton. Mohamed Baradji, toi tu es un Malien. Tu es un Malien, mais tu es maudit. Mohamed Baradji, il n'y a pas ça en Côte d'Ivoire. Il faut écrire ton village. Mohamed Baradji, on est en direct là, écrire ton village. Et puis on va voir d'où tu viens. Mohamed Baradji, tu es un Malien. Je te le jure que tu es un Malien. Tu es comme Dramawatra. Des indignes personnes qui refusent leurs origines, qui fuent leurs origines, qui réunissent leurs origines. Tu es un Malien, Baradji, il n'y en a pas encore d'Ivoire. Écrire ton village, on va voir. Espèce de doula d'Abidjan. Doula de Yopougon. Doula de demain. Il faut écrire ton village. Moi, je suis doula de Ségéla. Je suis petit doula de Ségéla. Né à Wongé, grandit à Wongé. Mes ancêtres viennent de Wongé. Père de Père de Mère et de Terre de Wongé. Écrire ton village, on va voir. En fait, c'est un Malien. Et puis tu fais la grande gueule. Tu fais la grande gueule. Écrire ton village, on attend ça. Maudit là. Ta soeur Malienne vient chez son agent. Et toi, tu t'opposes à ça. Tu es malade, ils ont pissé de ta tête. Et moi, elle est digne comme ça là. Et moi, elle est digne comme ça. C'est ta soeur qui vient chez son agent. Et tu es là, tu fais les moutons. Comment lui-là ? Maudit là. Comment un jour, vous écoutez ça ? À côté de ça, aujourd'hui, chers camarades, nous disons Asmi Gweta ceci. Asmi Gweta, Makisal va chez toi. Makisal est en train d'aller chez toi lundi. Nous te disons ceci. Il faut mettre dans ta tête que Makisal, c'est un ennemi. Il faut mettre ça dans ta tête. Asmi Gweta. Makisal est un ennemi. Donc, quand tu le reçois, il faut le recevoir en ennemi. Il faut mettre un toit entre vous deux une table kilométrique. Une table de 5 mètres entre vous. Comme ce que Poutine a fait. Il faut faire ça. Une table de 10 mètres. Figueroa, Makisal était tombé. Il n'avait pas la majorité absolue. Il est allé assietter un opposant pour avoir la majorité absolue au Sénégal afin de pouvoir faire passer sa loi de troisième mandat. Nous l'attendons sur ce terrain-là. Et nous profitons pour féliciter Maudou Bouhari qui a déclaré qu'il n'a pas envie de briguer un troisième mandat. Maudou Bouhari dit qu'il n'est pas prêt à faire un troisième mandat. Il n'est pas comme Draman et il n'est pas comme Makisal. Il n'est pas comme Ava Kondé. Il n'est pas ce que Makisal est en train de s'apprêter à faire. Donc, nous disons à Simi Goueta Makisal et la France ont tout fait pour que Makisal ait la majorité absolue. Afin que Makisal puisse avoir en tout cas la majorité absolue au Sénégal pour pouvoir faire passer sa loi de troisième mandat. Maudou Bouhari on attend ton village qui est en Côte d'Ivoire. on attend ça. Envoie ça tu ne disparais pas. Envoie nous ton village de quoi d'Ivoire envoie ça. Maudou Bouhari dit Frère il faut mettre ton village au lieu de rire et mettre ton village en tant que ça l'onanvier espèce de bayerodien roux on va vous dire on va vous dire vos vrais noms ici vous ne connaissez pas Borgono vous n'allez me connaître ici donc la France et puis Ouattara se sont arrangés pour que Makisal ait ça afin que Makisal puisse faire son troisième mandat parce qu'il n'y va pas pour la France mais si de ce côté là on s'apprête mais Assimi tu le sais je le sais tu sais très bien que ils vont multiplier les attaques Tami disait ça ils vont multiplier les attaques c'est ta personne qui vise et donc tous les moyens sont bons pour d'Athènes tous les moyens sont bons pour d'Athènes Makisal on ne sait pas dans quelle position il arrive mais je te dis il faut te méfier de Makis méfie-toi de Makisal méfie-toi de lui je te le jure méfie-toi même Akolade fais attention même Akolade fais attention avec Makisal je te le jure je te parle en toute sincérité il faut même Akolade il ne faut pas faire Makisal il faut le recoudre comme ça et puis s'arrête pour vous parler parce que Makis c'est un vendu chers camarades voyez-vous les gens comme ce moment qui ont régné leurs origines se sont retrouvés et ils disent l'américain c'est l'américain c'est ça que c'est la vérité sinon tu n'es pas ivoirien il y a des gens frétés des djougou donc les gens comme ça ils sont endossés alors ils ne vont pas la mettre les 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 ils font pas la les pareil à l'ouest les gens de l'ouest ils ne peuvent pas avoir la terre c'est qu'ils sont partis en exil ils sont revenus ils les tuent pour prendre la terre en dossier depuis le mois depuis le mois de juillet ils vont tuer il faut pas la les il faut pas la les gens il y a eu quatre morts le mois de juillet le préfet a été saisi pour faire les querelles le préfet n'a pas pu gérer ça et aujourd'hui à 5h du matin regarde ce qui s'est passé là-bas regarde ce qui s'est passé à 5h du matin regarde ce qui s'est passé à 5h du ma des chers camarades pays d'Afrique toi tu me connais pas toi tu es sûr tu me connais pas qui es sûr toi tu me connais pas moi je suis non limite dans où tu t'attends pas moi je te frappe là-bas viens encore viens qu'un américain baradilla américain dans la visa même les maliens eux-mêmes moi je cause avec les diarra les diarra les diarra là ils disent qu'ils ont des cousines ils ont des frères là-bas qui refusent de reconnaître qu'ils sont maliens comment ça comment ça le fils du grand frère de diawara il est au Mali son grand frère a quitté le Mali il allait chez en Côte d'Ivoire il a eu sa marchée pour lui l'aventure lui a souri son fils dit il n'est pas malien il refuse même si il est à la cédé il faut aller mais il faut dire que je suis d'origine malien ça fait quoi ça fait quoi moi je il voyais merci moi mes enfants qui sont français ici etc mais leur origine c'est la Côte d'Ivoire pourquoi vous devisez ça pourquoi vous devisez ça on l'a donc camarade regarde ce qui s'est passé en Douci et je ne comprends pas pourquoi tout ça la Côte d'Ivoire la gérance la gouvernance de la Côte d'Ivoire a échappé à Draman la gouvernance de la Côte d'Ivoire a échappé à Draman il peut plus il n'a plus il n'a plus la main sur la Côte d'Ivoire il ne peut plus gérer la Côte d'Ivoire ça l'a échappé chers camarades pays d'Afrique ça l'a échappé nous ne sommes prêts regardez ce qui se passe c'est qu'un du matin ah là c'est le majeur c'est le majeur c'est le café et le doula abé ah doula abé c'est abé c'est pas le c'est abé doula abé doula abé donc à Ndousila c'est la guerre présentement où je vous parle aujourd'hui où je suis en train de vous parler les jeunes les jeunes doula et les jeunes abé se regardent en chaîne de faillances c'est un sourdou colorant on ne sait pas à quel moment ça va péter c'est un sourdou colorant on ne sait pas à quel moment ça va péter et ce jeune foyer de tension existe un peu partout en Côte d'Ivoire Draman Guatra est incapable de gérer ça de gérer ça c'est ça qui est la vérité Draman est incapable de gérer ça et donc il faut s'en prendre aux gens il se tabasse il brûle le marché il incendie le marché c'est la vérité Où est-ce qu'il y a là-bas ? Il faut que les préfets appellent les communautés de là-bas pour éteindre le feu, pour ne pas qu'on tombe dans une guerre intercommunautaire violente et sanglante dans cette région de Ndoussi. Il faut que les choses bougent à ce niveau-là. Camarapé d'Afrique, partagez au maximum la vidéo. Je vous ai dit qu'en réalité, que les 49 mercenaires de Draman seront jugés. On a eu leur confirmation qu'ils ont été placés sous mandat de dépôt. Je l'ai dit hier, mais ça a été confirmé. Que la justice suit son coup concernant ces 49 mercenaires, la justice suit son coup. Donc, Draman Ouattara aujourd'hui a décidé de passer par tous les moyens pour mettre les communautés maliennes et les communautés, en tout cas les Ivoiriens, en palable. Je dirais les Ivoiriens pro-Wattara, ces militants moutons-là. Il a décidé de les mettre en palable pour créer des tensions en Côte d'Ivoire. C'est ça, Draman. C'est ça. C'est comme ça qu'ils marchent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je le dis toujours. C'est comme ça que l'homme fonctionne, chez Camarapé d'Afrique. Donc, il va falloir faire attention à ce niveau-là. Il va falloir faire attention à ce niveau-là. Et nous disons à la soeur, nous disons à la soeur ceci. La soeur, comment elle s'appelle ? La soeur Mariam Ba. Nous disons à la soeur Mariam Ba, la splendide Mariam Ba, de ne pas s'inquiéter, qu'elle ne s'inquiète pas. Que l'aille à son concert tranquillement. Elle a déjà signé son cachet. Qu'elle aille à son concert. S'il y a des événements, etc. Elle est là et là. Ce n'est pas de sa faute. Elle s'éritue. Elle va à son hôtel. Et puis, elle retourne au Mali. Ni venue pour nous. Elle n'est pas dans un bêtement. Camarapé, ma soeur Mariam Ba, si tu m'entends, va à ton concert tranquillement. Et après, voilà. C'est ce qui s'est passé, s'est passé. Camarapé, je pense que la vidéo a du mal à fonctionner là. Parce que je pense qu'ils m'ont beaucoup québlé. Je pense qu'ils m'ont beaucoup embarqué. Donc, vous comprenez de quoi il s'agit, camarade. Vous comprenez de quoi il s'agit. Maintenant, Damiba, il dit à ses gars qu'ils vont avoir de nouvelles acquisitions en armement. Ils vont déployer les forces de façon, je ne sais pas quoi. Et voilà, 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 voilà. Mais nous disons à Damiba ceci. Même si tu prends Poutine, tu prends Sishipin, tu prends, je ne sais pas qui d'autre, et puis tu vas les faire soin de ta chambre, et puis tu leur dis, travaillons pour chasser les terroristes. Mais ça ne peut pas finir. Pourquoi ça ne peut pas finir ? Je vais vous expliquer avec les preuves. Déjà, ce que tu es en train de faire là, on va t'expliquer les limites avant de continuer, pour te montrer de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Vous comprenez de quoi. On va montrer de quoi il s'agit, camarade Pédafrique. Partez la vidéo au maximum. Vous comprenez de quoi, vous venez emmerder les gens. Vous venez emmerder les gens. On est en train de parler entre des peuples. Vous venez avec vos gueules. Il faut mettre un village maintenant, on va voir. Comment lui ? Moi, je ne vous bloque pas. J'ai fini ça. Je ne vous bloque plus. Mais je vais vous faire souffrir. Sur mon direct. Vous allez prendre drape. Vous allez fuir vous seul. Personne ne va vous chasser, vous allez fuir. Donc, je disais tantôt, que Abdel Diop, le ministre, le ministre des Affaires étrangères du Mali, a apporté son soutien, le Mali a apporté son soutien à la Chine, par rapport à Taïwan. Voilà. Voici le message officiel. Le Mali a apporté son soutien à la Chine, par rapport à Taïwan. Qu'est-ce qu'il s'est dit ici ? Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali suit, avec une très vive préoccupation, les récentes tensions autour de l'île de Taïwan, partie intégrante du territoire chinois. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali, tout en appelant les partis à la retenue, réaffirment son ferme soutien à l'unité, à la souveraineté, et à l'intégrité territoriale de la République populaire de la Chine. Voilà. Voici les mots sur lesquels... Donc, à côté de ça aussi, chers camarades, on va ici parler avec Damiba. On va parler avec... Parce que je l'ai dédié à Damiba, parce que c'est un mariage, lui au moins, c'est un mariage légal. Mais, Draman, il ne faut pas penser que... Comme j'ai fait un mariage légal avec Damiba, que lui, il lui a divorcé. Non. Moi, je suis polygame. Si le terrain là, je suis polygame, mariage avec Damiba, mais le mariage avec Draman Ouattra continue. Moi, je suis polygame. Camarade Pédafrique, on va écouter ici quelque chose du côté du Bruckner, et puis voir le chemin que Damiba a pris là, si ça peut marcher. Voilà. On va voir ici, camarade. On est parti. Écoutez ici. ...apposé avec craint et acuté à celui du partenariat exclusif français. Voici ce que disait à ce sujet l'ancien ministre des Affaires étrangères, en termes de collaboration. Voilà. Nous avons sollicité la France sur Inatan, elle est intervenue. Ah ah. Nous avons sollicité la France sur Solan, elle est intervenue. Ah ah. Nous avons sollicité la France à Dibault en septembre 2019, elle est intervenue. Nous avons sollicité la France à Koutoukou en août 2019, elle est intervenue. Recapitulatif. Recapitulatif. Voilà. Nous avons sollicité la France sur Inatan, elle est intervenue. Bilan, 57 gendarmes tués. Voilà. Nous avons sollicité la France sur Solan, elle est intervenue. Bilan, 160 morts. Ah ah. Nous avons sollicité la France à Dibault en septembre 2019, elle est intervenue. Bilan, plusieurs morts. Ah ah. Nous avons sollicité la France à Koutoukou en août 2019, elle est intervenue. Bilan, 24 militaires tués. Voilà. Comment expliquer que des dizaines de terroristes planifient, se déplacent et attaquent massivement, régulièrement, les positions des forces de défense et de sécurité, sans être ni vus ni entendus par un partenaire censé détenir les moyens de renseignement parmi les plus sophistiqués. Ah ah. Revoir les termes de la collaboration bilatérale et diversifier les partenariats contribueraient peut-être à faire bouger considérablement les lignes. Il faut juste regarder chez le voisin. Voilà. Donc, il faut diversifier, il faut voir chez le voisin, mais il faut chasser la France. Il faut la chasser. Parce que, frère, tu ne peux pas être blessé. Tu as une plaie. Tu as une plaie. Tu ne prends pas le soin de désinfecter la plaie, désinfecter, enlever les plus, tout ça, avant de mettre, de mettre des produits, de mettre des médicaments et puis mettre ce paradrap pour bien soigner. Tu ne fais pas ça. Tu n'amènes pas encore désinfecter ta plaie, tu prends ce paradrap et tu mets dessus. Et puis, tu prends ce paradrap et tu mets dessus. Mais ton pied va tout s'enfler. Parce que la blessure qui est déjà infectée, va, mais ça va pourrir. Ça ne peut pas te soigner comme ça. Tu ne pourras pas te soigner comme ça. Viens au voisin, camarade. C'est ça qu'il avait dit. La plaie de l'Afrique, la plaie de l'Afrique, la plaie du Sahel, ça s'appelle France. Oui, je le dis avec preuve. Je vais vous apporter preuve tout à l'heure. C'est pourquoi je dis, je n'ai pas peur que l'homme appelle où il veut. J'apporte les preuves. Nous n'envoyons pas les affirmations comme ça à la con. C'est des officiels, des voix officielles qui parlent et nous reprenons derrière. C'est ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, pompez le cœur, continuez à pomper le cœur. Je pense que la vidéo est un peu fatigante. Est-ce que la vidéo est toujours propre ? Est-ce que la vidéo ne coupe pas ? Si ça ne coupe pas, mettez-moi, ça ne coupe pas, ça va. On va très rapidement aller ici, chers camarades. Écoutons. Damibo, on va te chasser. C'est la seule solution. La seule solution. La vidéo, ça va, nos chers camarades. Si ça va, dites-moi, ça va. dites-moi, ça va, s'il vous plaît, chers camarades. On va écouter ici. On va écouter ici quelque chose. Dans ces guerres de l'ombre, quel intérêt la France aurait élu à ménager les forces qu'elle était censée combattre ? Écoutons d'abord. Écoutez déjà, d'entrée des jeux, écoutons. Écoutons déjà. Juliana Yapo, soit salué. Écoutons déjà ce qu'on dit ici. Écoutons. Dans ces guerres de l'ombre, quel intérêt la France aurait élu à ménager les forces qu'elle était censée combattre ? Quel intérêt la France aurait-elle à ménager les forces qu'elle était censée combattre ? La France, écoutons d'abord. Dans ces guerres de l'ombre, quel intérêt la France aurait élu à ménager les forces qu'elle était censée combattre ? Quel intérêt la France aurait-elle eu à ménager les forces qu'elle était censée combattre ? Quel intérêt la France aurait-elle eu à ménager les forces qu'elle était censée combattre ? Les forces à ménager, c'est-à-dire qu'elle a armé, à réorganiser les forces qu'elle était censée combattre ? La question qu'on pose, ce n'est pas la voix de Bavou Kouni. Pourquoi la France organise, réorganise, finance les forces qu'elle était censée combattre ? Voilà. Point d'interrogation. Point d'interrogation. Voilà la première question qu'on pose ici. On va continuer la vidéo, vous allez comprendre de quoi s'agit. On va écouter, chers camarades. D'habit pas, tu vas partir. Wallah, 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 si tu ne te ranges pas du côté du peuple, Wallah, tu partiras. Tu partiras avec ton caleçon vert sur ta tête. Wallah, et puis là, tu partiras. Par là, tu partiras. Tu le dis ? Comment on est parti. Les Français, à travers la firme Areva, exploitent les mines d'Arlite qui sont à 300 km de la frontière malienne, en face du nord du Mali. Donc ça a été invoqué comme une des causes de l'intervention française parce que c'est une région sensible. Et en même temps, au sud d'Arlite, il y a d'énormes gisements inexploités d'uranium. Et du point de vue de la France, il y a la volonté de garder la main sur les ressources d'uranium qu'elle n'exploite pas pour le moment dont elle retarde l'exploitation, mais qu'on va empêcher d'autres d'avoir accès à ces ressources. Des gisements d'uranium qu'elle n'exploite pas pour le moment et qu'elle empêche les autres, d'autres puissances d'exploiter. Donc, voilà la cause de l'intervention de la France. Et c'est pourquoi quand la France arrive, la main française arrive, les forces maliennes frappent, courant à cour avec les terroristes, ils les repoussent jusqu'à Kidal, arrivée vers Kidal, à quelques kilomètres de Kidal, la France crée une zone tampon et puis elle interdit à la bêche malienne de rentrer là-bas, de rentrer à Kidal. Et elle met une zone tampon, une zone tampon, elle va chercher les gens, les terroristes, elle va maintenant aménager, c'est ça maintenant, elle vient aménager maintenant les forces qu'elle était censée combattre. C'est ça la réponse au point d'interrogation de la journaliste. Vous comprenez, chers camarades ? Vous comprenez ça ? Donc, ce n'est pas parce que la France est condescendante vis-à-vis des populations maliennes, la France a pitié des populations maliennes qui se font massacrer par les terroristes. Jamais ! c'est parce qu'il y a une richesse inestimable dans cette zone que la France considère comme sa propriété privée et donc elle fait tout possible pour protéger, donc elle empêche les autres puissances de s'y approcher et donc elle fait tout possible pour avoir la même mission. et puis elle ne veut pas l'exploiter pour le moment. C'est l'avenir de la France. Dans notre continent, comment toi tu peux avoir un territoire qui peut être un avenir ? Comment ça ? C'est fini. Comment toi tu peux avoir un avenir ? Et puis tu, jalousement, tu ne veux pas exploiter ça ? Et puis tu programmes ça pour d'autres générations alors que nous, on a faim dans notre pays, dans nos continents, dans notre continent. comment ? Comment ça ? Mais moi, je ne comprends pas, frère. Comment c'est possible ? Comment ? Et Daniba, tu sais ça. Et tu, comme tu es un lâche, la queue entre les jambes, tu n'es pas capable d'attaquer le mal par la racine. La population, patrote, derrière, tu sors par les fesses de combattre à ta place, toi tu les mates. Hey ! Non ! Voilà, le malin, j'ai consommé. Ha ! Parti sans Ghana. Camarade, on va continuer. Zouzou ! Ça, 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 je me respecte mon frère. On va continuer, camarade. Les Français étaient favorables et travaillaient à une certaine autonomisation du Nord Mali, Touareg, par rapport à Bamako. Les Français étaient favorables à une certaine autonomisation du Nord Mali, c'est-à-dire l'état d'Azawad. Les Français voulaient un état dans un état au Mali. C'est ça, il est en train d'expliquer. On continue, chers camarades. Vous allez comprendre qui est la France. Les gens comprendront qui est la France. Voilà pourquoi nous disons nous sommes ennemis de la France politique. C'est ça. La population persiste de la France, nous, on vit ensemble, on mange ensemble, on se promène ensemble, on fait tout ensemble. On n'a pas de problème avec la population civile française, avec le français lambda. Mais on a un problème avec Macron. C'est ça le problème. On a un problème avec Macron. Donc, ça là, ça là, toute personne, toute personne qui s'allie à Macron, toute personne qui rentre dans une posture de neutralité, on te combat. Il n'y a pas de neutralité ici. Ça, ça s'appelle de l'hypocrisie. Si tu dis que tu es un neutre dans cette affaire-là, c'est que tu es un hypocrite. Et donc, par conséquent, tu seras combattu. On va te combattre. On va t'attaquer. Donc, Damiba, il est rentré dans le champ de Thier. On va te bombarder. On va te bombarder. Je salue ici la camarade de Sukhoi Vesek, Madame Bayard depuis sa position. On continue. Le Sud a accepté à être plus docile au diktat de la France et dire au Nord c'est grâce à nous que vous avez cette autonomie. Donc, on travaille la main dans la main. Donc, c'est trouver dans ces deux partenaires des avantages. Donc, dans cette partie d'échec, la France c'est grave. ils vont à Bamako, ils vont dire aux hôtels de Bamako, les gens là, ils arrivent, vraiment, ouvrez-nous telle chose, faites-nous ça, sinon, vraiment, on va les laisser, on va les venir. Vous savez que c'est nous, on les bloque là. Donc, donnez-nous tel contrat, donnez-nous tel contrat, non, laissez ça, laissez ça, voilà. gens, ils utilisent le nord, ils utilisent le nord pour rendre docile le sud et ils vont dire au nord, c'est nous, on vous a permis d'avoir votre territoire là, c'est nous, sinon, si nous, on quitte entre vous là, les Maliens là, ils vont appeler la Russie, ils vont nous attaquer, c'est ce qu'ils voulaient faire. Donc, Assem Gota a brisé ça déjà. Assem Gota a brisé ça déjà. Donc, voilà un peu ce qu'ils voulaient faire à ce niveau là. Mais on continue, chez les camarades. Assem Gota, vous avez cette autonomie, donc, on travaille la main dans la main. Donc, c'est trouver dans ces deux partenaires des avantages. Dans cette partie d'échec, la France n'est pas seule. Et c'est bien loin du Sahara que se décide le futur économique de la région. Des représentants des groupes pétroliers, des experts du capital risque et des responsables africains en charge de l'énergie se retrouvent à Londres, capitale financière de l'Europe, pour discuter de contrats et rêver de gros profits. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce 11ème forum de l'Afrique indépendante. Malgré le chaos, les guerres et les révolutions, l'intérêt des occidentaux reste considérable pour ce qui pourrait être la plus grande réserve non exploitée de pétrole sur le continent. L'île d'Orado du Sahel, le bassin de Tawdeni qui s'étend de la Mauritanie à l'Algérie, couvrant le Nord-Mali. Le bassin de Tawdeni, cette partie-là, il faut qu'on détaille ça ensemble, chers camarades, pour que vous imaginez, pour que vous arrivez à comprendre, à estimer et à imaginer, en tout cas, la richesse inestimable, la richesse mais hors du commun que regorge le Nord-Mali, l'Algérie et puis la Mauritanie en passant par le Niger jusqu'au Burkina Faso, au Tchad, etc. Vous allez comprendre de quoi il s'agit, chers camarades. On est parti. On est parti. Écoutons. Tistre des gisements. Le bassin de Tawdeni. Le bassin de Tawdeni. On comprend. Et regardez la zone. Regardez déjà la zone en bleu, là. Regardez la zone en bleu. Voyez ? Ça prend de la Mauritanie, le Nord-Mali, toute la zone de l'Azawad, toute la zone de l'Azawad qui voulait couper du Mali, là. Toute la zone est couverte, en tout cas, de pétrole. De pétrole. De richesse immense. Et puis, il y a une petite partie qui sort sa tête vers l'Algérie. Mais en réalité, voici l'Algérie, ici. Voici l'Algérie. Voici le Mali. Un peu un rouge, rouge, là. Voici la Mauritanie. En réalité, en réalité, en réalité, ils n'ont pas pu représenter sur la carte l'intégralité de la zone. Ils n'ont pas pu mettre sur la carte l'intégralité de la zone. Mais vous allez comprendre de quoi il s'agit. on est parti. Quantité non négligeable, mais dans une zone très vaste, peut-être plus grande que le Texas ou équivalent de deux tiers de l'Europe. Il y a donc équivalent de deux tiers de l'Europe. La zone est l'équivalent de deux tiers de l'Europe. L'Europe. Toute l'Europe. Deux tiers de l'Europe. Ça veut dire, deux tiers, c'est quoi ? Voici l'Europe. Tu divises ça en trois. On prend deux dedans. La zone-là, ça vaut ça. Le continent européen, tu divises en trois. La zone-là, ça prend deux dedans. Et puis, il y a la petite partie qui reste. Tout ça, c'est la richesse. Tout ça, c'est le pétrole. C'est pourquoi on a dit, il y a un économiste qui a estimé que plus de 100 ans d'exploitation non-stop, plus de 100 ans d'exploitation non-stop du pétrole dans ce bassin-là. Le nouvel Eldorado. Le caca n'a rien fait. L'Arabie saoudite est pétée dans l'affaire. Même Dubaï, les milieux arabes unis, ils sont pétés dans l'affaire. Dans cette zone. C'est pourquoi l'Algérie a appelé la Russie à envoyer des soldats pour venir frapper des, comment on appelle ça, pour venir faire des manœuvres militaires. Vous comprenez ? Vous pouvez venir faire des manœuvres militaires pour maîtriser la zone afin de parer contre toute éventualité. Parce qu'ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Les attaques qu'il y a eu contre Asimi Guetta, Cathy, tout cela, ils vont reprendre en grande pompe. C'est non-stop. Ils ont mis en place un système de coup d'état permanent contre Asimi Guetta. Un système de coup d'état permanent. C'est vrai que... à chaque occasion frappe. À chaque occasion frappe. Donc aujourd'hui, il faut accentuer, c'est-à-dire que amplifier la sécurité autour d'Asimi Guetta. Voilà pourquoi Asimi Guetta s'est entretenu personnellement avec Vladimir Poutine, chers camarades. C'est de ça qu'il s'agit. Faisons, compréhens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, des personnes qui sont prêtes à affamer une population, à tuer une population, à enterrer une population, c'est-à-dire qu'à faire englouter une population par la misère extrême, à m'enterrer une population dans la galère de ce galère, dans la galère extrême, pendant que cette population est assise sur des richesses inestimables. Et eux, ils disent que ces richesses-là, on ne doit pas les exploiter pour le moment, on doit attendre leur génération future pendant que nos générations présentes on meurt de faim. C'est des nazis. Ça, c'est du nazisme. Ça, c'est du suprémacisme. Ça, c'est du racisme. C'est la criauté dans le sens le plus ignoble. Et c'est ce que la France fait sur l'Afrique. Et toi, Damimba, tu veux t'allier à cela ? Wallah, il était juste son compté. Wallah, il parle là, il était juste son compté. Wallah, il était juste son compté, Damimba. Né, ni Allah. Wallah, il était juste son compté. Caméra, on continue. En tout cas, pas assez pour faire une estimation. Il faudra beaucoup de temps pour connaître les ressources exactes de ce bassin. Il faudra beaucoup de temps pour connaître les richesses exactes. Jusqu'à là, on ne connaît pas tout ce qu'il y a. Vous avez vu, on a découvert le gaz naturel. Le gaz naturel, ça sort de la terre. Ça sort de la terre, on met dans la voiture et puis ça peut rouler la voiture. Sans gaz à effet de serre, sans pollution de CO2, rien. Sans émission de CO2, rien. Le gaz naturel, ça sort. Dès que ça sort, on met dans la voiture et puis ça fonctionne. Dès que ça sort, on met dans la cuisine et puis ça fonctionne. Tout ça, c'est là-bas. L'uranium qui est là-bas, on ne peut pas finir de parler. L'uranium qui est là-bas, on ne peut pas finir de parler. Tout est là-bas. Même, il y a le diamant qu'on a découvert là-bas. Tout ça, tout c'est là-bas. Malgré ça, les gens souffrent. L'eau même, on n'en parle pas. L'eau que le Mali a, on n'en parle pas. L'eau qui est dans cette zone-là, on n'en parle pas. Et ce genre de personnes qui empêchent ce peuple de profiter c'est que d'une infime partie de sa richesse que Dieu lui a octroi. Ces personnes-là, toi, tu veux t'aller à eux ? Et la roquebord est ça. On continue. Malgré un déclin récent de l'importation de gaz et de pétrole africain vers les États-Unis, les intérêts des grands groupes énergétiques américains pour l'Afrique n'ont pas diminué. Les besoins de l'Asie et de l'Europe ne cessent de croître. Près de 2 000 milliards d'investissements dans le pétrole et le gaz africain sont prévus au cours des deux prochaines décennies. Donc, on dit ici l'ambition des États-Unis, l'Asie, l'Europe par rapport à l'Afrique, ça ne baisse pas. Voilà pourquoi je dis aux uns aux autres qu'on est arrivé à un tournant décisif de l'Afrique. C'est maintenant que l'Africain doit s'assumer pour dire « Ah, moi là, nous là, nous là, on n'est pas derrière toi, on n'est pas derrière toi, on n'est pas derrière toi. Nous là, voilà comment nous on marche. Ça t'arrange ? Oui, bon, on travaille ensemble. Ça t'arrange ? Non, bon, va-t'en. Ça t'arrange ? Oui, bon, on marche ensemble. On n'est pas des suivis, on n'est plus suivis. On n'est plus suivis. On n'est plus suivis. Non. On va vers une raréfaction des ressources pétrolières et que ces derniers grands bassins pétroliers d'Afrique vont avoir une importance croissante au fil des années et qu'il est très important de se prépositionner pour l'exploitation de ces ressources. Voilà. se prépositionner pour l'exploitation. Donc, avoir des bases, avoir des bases, des alliances, des positions stratégiques pour être les premiers à exploiter ces richesses. C'est pourquoi la France, quand elle quitte le Mali, elle va se réarticuler vers le Niger. Elle va s'asseoir au Niger. Elle quitte le Mali, elle va s'asseoir au Niger. Camarada Pédafrique. Voilà comment la France bouge. Est-ce que nos pays, est-ce que ce n'est pas à cause du... Voilà pourquoi on leur a dit dégager, mais ils ne vont pas. On leur a dit des partis, ils ne vont pas. parce qu'ils sont en train de se prépositionner pour pouvoir être les premiers à sortir, à exploiter nos richesses. Mais nous, nous, Africains, on n'a pas besoin de quelqu'un. Non! Tu ne peux pas venir t'imposer. Tu ne peux pas venir t'imposer. Il n'y a pas de mouvement. Tu ne peux pas. Ça, c'est fini ça. Il n'y a personne qui s'impose encore aux Africains. Tu proposes. Tu proposes, on apprécie et on tire nos conclusions. Si ce n'est pas bon, on te dégage. Si c'est bon, on t'en ressemble. Tu ne t'opposes plus à nous. On continue, Camara. Faites un maximum de partage. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas partagé la vidéo. Je ne sais plus pourquoi. Je ne sais plus pourquoi. Alors que quand vous partagez des vidéos comme ça, ça nous permet d'atteindre un certain nombre d'audience. Ça nous permet d'atteindre un certain nombre d'audience et donc ça va être que le message passe normalement. Mais si vous ne partagez pas, on n'atteint pas l'audience. Donc, les gens-là, ils peuvent nous vaincre sur le vol communicationnel. Alors qu'aujourd'hui, la communication, c'est le quatrième pouvoir aujourd'hui. C'est le quatrième pouvoir en termes politiques aujourd'hui. Vous comprenez ? Voilà. Donc, aujourd'hui, ce quatrième pouvoir, là, ça n'a plus le déçu. Les autres, là, en fait, c'est débrouillé pour en tout cas relativiser les choses. Donc, on continue. en mai 2014, Obama annonce qu'il va consacrer 5 milliards de dollars supplémentaires à la lutte contre le terrorisme mondial. Je n'écoute pas, enfant de capote. Il n'y a même pas envie de parler à Kounouri ici. Maudia. 130 ans après la conférence de Berlin, un nouveau partage du continent africain s'effectue pour garantir l'approvisionnement en pétrole, en minéraux stratégiques, en terres arables et même en eau sous les sables du désert. Voilà. C'est pour cela que la véritable histoire de l'intervention de l'autre... Donc, vous avez compris, 130 ans après la conférence de Berlin qu'ils aient tenu de 1884 fin de 1884 en janvier 1885 où ils ont dépassé l'Afrique. La conférence de Berlin où ils ont dépassé l'Afrique sans même la présence d'un seul africain. Ils ont dépassé l'Afrique. Ils ont bataillé l'Afrique et puis ils sont ainsi déçus. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire loin des Africains avec les vallées locaux, avec les sépières auxquels aujourd'hui ils sont en train de s'ajouter d'amibas. Vous comprenez ? Donc, avec eux, ils veulent diviser l'Afrique. C'est pourquoi Shougal Maïga a dit que dans une interview, le général de Barkhane aux côtés du Niger a dit ceci. Nous étions là il y a 60 ans. Nous sommes... Pardon. Nous sommes venus. Nous avons fait plus de 100 ans. Nous sommes partis il y a 60 ans et maintenant nous sommes venus c'est pour minimum 100 ans. Donc, ils sont venus. Ils ont colonisé l'Afrique pendant près de 130 ans. Ils sont partis. Les dépendances des pays africains ont fait qu'ils sont partis. Maintenant, jusqu'à 60 ans. 60 ans après, ils sont revenus. Ils veulent rester pendant 100 ans. Donc, ils veulent recoloniser l'Afrique. C'est ça l'agenda caché de la France en Afrique. Est-ce que les gens ont compris ça ? Est-ce que les gens ont compris ? Voilà pourquoi nous disons que nous allons chasser la France de nos terres. Ce n'est pas les Français lambda. Je le rappelle. Je le rappelle encore. Ce n'est pas les Français lambda qui nous ont rien fait. La politique française, l'armée française, nous allons les chasser. Donc, toute personne qui se met au travers de nos chemins qui est considéré d'office comme un ennemi à frapper. et d'abandon, gamibas, tu seras pulvérisé. On continue, ses camarades. l'OTAN en Libye reste à écrire. Écoute ça. En pétrole, en minéraux stratégiques, en terres arables et même en eau sous les sables du désert. C'est pour cela que la véritable histoire de l'intervention de l'OTAN en Libye reste à écrire. Reste à écrire. Mais elle découle de cette affaire de financement ? Parce que la France à elle seule ne pouvait pas mener cette intervention. Les Britanniques aussi ont été associés. Il fallait qu'il y ait les Etats-Unis qui ont été associés l'ensemble. Écoutez, le gars, il va se dire non, écoutez, écoutez, les Etats-Unis ont été associés, la France. Écoutez, et puis c'est Obama qui était là. Voilà pourquoi je dis que je n'écoute même pas Obama. C'est que quand je le vois comme ça, il y a les puces dans mon corps. Quand je le vois, je ne le supporte pas. Obama, je ne le supporte pas. Mais ce nom-là même, je n'ai pas entendu ça. Écoutez, écoutez très bien. Des pays, de l'Otan, même la Norvège y a été associée, le Qatar y a été associé, les Emirats Arabes Unis. Le Qatar, les Emirats Arabes Unis, écoutez encore. Ils ont été associés, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a été associée à la destruction de la Libye. À la mort de Kadhafi. Voilà. Donc, voilà vos musulmans-là. C'est vos musulmans qui sont là. J'ai dit à tout le monde, si moi, vous connaissez, je n'avais pas lu le Coran. Je n'avais pas étudié les enseignements prophétiques. non, ils étaient devenus cafris. Il y en a parti adorer fétiches. Parce que ceux-là, ce n'est pas des musulmans. Ben Salmane n'est pas musulman. Ben Zahed n'est pas musulman. Le roi Qatari n'est pas musulman. Tous des criminels. Des gens destinés à l'enfer. Carnafi ne débattent pas musulmans. Alors que Dieu dit tout musulman est frère de l'autre. Les musulmans sont les frères les uns des autres des frères et soeurs. Comment tu vas tuer ton frère? Ah, c'est Carnafi n'est pas arabe. Il est arabe aussi. Pourquoi vous ne pouvez le tuer? Vous comprenez ça? Donc, le Qatar l'émirat arabe unie les émirats arabes unies l'arabie saoudite ce sont eux les grands financeurs du terrorisme. Les plus grands financeurs du terrorisme. C'est pourquoi Macron les a reçus ici. Il a reçu Ben Zahed le prince des émirats arabes unies Ben Zahed le mois passé. après la réçue Ben Salman avant l'attaque de Tessit. On dit l'attaque de Tessit il y a eu plus de 600 600 pick-up. 600 pick-up. Les obus pleuvaient. On lançait pelle-mêle les obus. Un obus de RPG ça coûte de l'argent. les Qataris ont payé ça. L'arabie saoudite où on va faire la Mecque où on va faire le périnage Ben Zahed et Ben Salman il a acheté les armes avec la France. C'est lui qui a rendu Macron le plus grand marchand d'armes de toute l'histoire de la France. Macron a été le plus grand marchand d'armes le plus grand vendeur d'armement dans toute l'histoire de la France depuis Tégaulle jusqu'aujourd'hui. Macron et c'est Ben Salman qui a été le client le client potentiel ils ont payé les armes ils ont donné aussi à Al-Sisi de l'Egypte et puis ils sont allés tuer le Yémen ils sont allés bombarder le Yémen des enfants de 6 ans 7 ans des milliers d'enfants meurent vous savez ils meurent de quoi ? les enfants meurent de quoi ? ils meurent de faim la malnutrition tue les enfants au Yémen pendant que voisin de l'Arabie Saoudite voisin de l'Arabie Saoudite voisin de l'Amec où on va faire le périnage leur voisin il meure de faim les enfants meurent de faim voilà donc quand on parle des hommes religieux ceux qui ont la bouche pour parler ceux qui sont aliénés si c'est ça si si vous ne comprenez pas les choses vous comprenez va vous apporter la lumière vous comprenez ça ? c'est eux qui sont en train de taper le Mali aujourd'hui avec le soutien de la France etc etc parce que vous savez quoi je vous explique quelque chose la France peut payer les terroristes du Mali avec le franc CFA en espèce d'accord mais la France ne peut pas payer les armes avec le franc CFA donc il faut des gars qui financent en dollars en devise en dollars ou en euros pour payer les armes donc qui paye soit l'Union Européenne paye et la France détourne une partie l'Union Européenne paye ou la France dégage des moyens de l'Europe et de la France sous le couvert de soutien de l'Ukraine mais les Ukrainiens ont dit la dernière fois qu'ils sont en cours de munitions la dernière fois ils ont fait une vidéo ils ont dit qu'à la télé c'est sorti sur TF1 ils disent qu'ils n'ont plus de munitions mais les munitions que Macron voit toujours ça va où nous sous le couvert d'envoyer des armes de soutenir l'Ukraine Macron détourne les armes les munitions pour envoyer dans le Sahel aller attaquer le Mali et le Boutinien va se plonger c'est ça qui est la vérité et pendant ce temps les Arabes les Emiratis ils achètent ils vendent ils achètent c'est pas à cause des pétrons seulement c'est pas à cause des pétrons que je les appelle parce que pétrons là il n'y a rien dedans rien c'est du pipo pour nous endormir sinon en réalité les Etats-Unis continuent d'assister le pétrole russe les Etats-Unis continuent d'assister le pétrole russe la France continue d'assister le pétrole russe la France continue d'exporter son gaz son pétrole tout de la Russie ils n'ont rien cessé rien donc il faut venir les Emiratis faire croire à leur peuple qu'on vient négocier business de pétrole alors que c'est faux c'est pas business de pétrole il vient il leur demande de payer les armes pour envoyer dans le ciel pour aller attaquer les gens c'est eux qui ont participé à la mort de Kadhafi c'est ça qui est la vérité les gars vous comprenez ça donc cette machine prédatrice cette machine de crime de criminalité c'est-à-dire que ce mécanisme d'asservissement qui est mis en place par la France au vu et au su de tout ça toi Damiba au lieu de te mettre de côté de ton peuple pour travailler pour travailler à ce que Dieu la dégage tu ne fais pas ça tu gardes ton peuple pour ça seulement mais tu vas tu vas connaître la fureur de Dieu tu vas connaître la colère de Dieu lui-même sans mettre ton peuple parle tu vas connaître la colère de Dieu d'abord ouais mets ton mets ton vaisselle un jour tu vas aller tu vas être en train ton vaisselle tu vas chier mais ça va s'exploser en bas de toi Dieu va faire ça et Inchallah Dieu va faire ça pour te montrer ce qu'on appelle ce qu'on appelle la colère de Dieu Kamara Pédafrique on continue vous avez été au coeur du système libyen vous avez été au coeur de l'état libyen je vais vous dire lui il était un conseil de Kadhafi le gars là il était un conseil de Kadhafi il connaît tout il connaît tout donc c'est pourquoi je dis il n'a qu'à m'appeler j'attends ça on va se trouver devant le juge on va dire je vais l'avoir je vais l'appeler 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 pompez le coeur 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 je vous dis de m'appeler au tribunal vous ne m'appelez pas vous venez m'empêcher de parler vous avez peur donc la France a entraîné les Etats-Unis Barack Obama comme nous c'est un mouton un africain de peau mais blanc à l'intérieur nous c'est un body donc ils ont entraîné Barack ils ont entraîné l'Angleterre l'Union Européenne les Qataris et puis tout le monde dedans on continue parce que Kadhafi a dit qu'il allait créer une monnaie unique africaine donc il allait aider les africains à sortir des griffes monétaires de la banque mondiale et du FMI Kadhafi a dit qu'il allait créer une banque africaine une monnaie unique africaine qui allait permettre aux africains d'équiter d'être les griffes de la prédation monétaire un ton négligeable et puis les histoires les plus péter ça n'allait pas les fatiguer les africains allaient s'en sortir Kadhafi qui voulait faire ça on continue de l'Union africaine que le siège de cette banque de la banque qui devait émettre cette monnaie avait déjà été fixé au Cameroun je vous rappelle que dans le cadre du financement de cette banque l'état libyen apportait 90% du capital Camerade merci d'être là merci de rester toujours pour écouter la vérité donc l'état libyen devrait apporter 90% vous voyez ils veulent couper mais vous connaissez le secret moi je vais dire vous allez bloquer bloquer mais vous ne pouvez pas couper ça il y a le secret de ça il y a le physique ce qui permettait ainsi à l'Union africaine de sortir des griffes ou des pays membres de l'Union africaine de sortir des griffes des bailleurs de fonds internationaux dont l'aide repose sur le dollar les bailleurs de fonds internationaux dont Bill Gates Joyce Rose en tout cas la famille Rockefeller John Rockefeller les assassins deux qui étaient d'entre les griffes Kadhafi avait assuré ça donc Kadhafi allait nous aider à sortir des griffes de l'Occident on allait s'en sortir on allait des hommes Kadhafi et qui tu Kadhafi Nicolas Sarkozy et ce Sarkozy a des amis africains encore mais tu ne peux pas être mon ami quand tu as ami de Sarkozy je ne sais pas comment il dit quoi si tu veux là mes parents qui sont décédés va les réveiller et puis tu les rends hommes encore et puis tu dis petit voici tes parents je te les redonne encore je leur donne vie encore pour te donner et puis tu vas être ami de Kadhafi mais il a dit ce que tu allais révéler il fallait les remettre à leur place parce que toi et moi on n'est plus ami ami de Kadhafi ne peut pas être mon ami pardon Sarkozy ami de Sarkozy ne peut pas être mon ami jusqu'à la mort ça c'est une réalité jusqu'à la mort toi tu ne peux pas être mon ami l'ami de Blaise ne peut pas être mon ami jusqu'à la mort tu ne peux pas être mon ami je n'ai pas dit Blaise lui-même je n'ai pas dit Sarkozy lui-même leur ami il ne peut pas être mes amis encore enfin jusqu'à la mort ah non moi je suis ah non si je t'étais là non moi je suis gammé moi je suis gammé tu peux pas être mon ami comment tu vas être mon ami tu tues celui qui est prêt à travailler à ce que l'avenir de mes enfants soit assuré dans la dignité et le respect toi tu vas le tuer moi mes enfants tu sais plus quoi moi-même c'est comment tu sais qu'il reste dans l'esclavage en France dans l'esclavage que je sois dans la servitude perpétuelle moi ça a été pour lui une erreur cardinale car à partir du moment où il a pris cette décision c'était en quelle année c'était en 2008 2009 2009 à partir du moment où il a pris cette décision il a heurté de front les intérêts des Etats-Unis et du dollar américain et vous avez un deuxième idée du temps du régime les compagnies pétrolières étaient strictement encadrées elles avaient des zones qui étaient exploitées certes mais elles avaient un quota de production qu'elles ne pouvaient pas dépasser il y avait des conditions financières extrêmement sévères prenez l'exemple de Total Total devait reverser à l'état libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières donc Kadhafi quand Total exploitait le pétrole libyen il donnait 85% il a dit combien ? pour ne pas me tromper il y avait des conditions financières extrêmement sévères prenez l'exemple de Total Total devait reverser à l'état libyen plus de 85% du résultat de l'exploitation des zones pétrolières à partir du moment donc dans l'exploitation pétrolière entre Total et puis Kadhafi Kadhafi prenait plus de 85% et puis Total prenait 15% moins de 15% de l'exploitation du pétrole est-ce que Total avait fui de là-bas ? ceux qui disent que si on augmente le taux d'intérêt avec le taux d'intérêt avec les multinationales vont fui là est-ce que Total a fui de la Libye ? non mais avec la Côte d'Ivoire Total prend combien ? 88% le contraire avec Kadhafi Kadhafi prenait 85% et Total prenait moins de 15% en Côte d'Ivoire Total prend 88% et la Côte d'Ivoire prend 12% vous voyez que c'est une question de volonté pour sortir de la misère c'est une question de volonté et c'est cette volonté qui avait qui avait animé Gbagbo et Gbagbo avait dit je ne veux plus ça à la limite on fait 50-50 c'est ce qui a fait que Gbagbo a été traîné à la CPI tout ça on l'empêché de gouverner tout ça mais on revient au pouvoir on revient Wallah et Bilal on revient au pouvoir on va voir ce qui est dedans on revient au pouvoir et on va voir ce qui est dedans Gbagbo revient en 2025 c'est notre année on revient au pouvoir et on va voir qui est qui qui peut faire quoi à qui dès qu'on vient d'être là base militaire russe directe et puis on va on va chasser 43ème bima allez chez vous et en même temps le franc se fait tomber frère la Côte d'Ivoire on a qu'à prendre parce que la Côte d'Ivoire au niveau de lui et moi au niveau de la BCAO quand la Côte d'Ivoire dit ah ça ne bouge pas si on a décidé de couper de rompre avec le franc CFA parce que nous la Côte d'Ivoire on a 40% dans la BCAO on est majoritaire on a la plus grande part au niveau au niveau des réserves de la BCAO donc si nous on dit quittons le franc CFA ou on prend tout notre jeton tous les autres partenaires d'ailleurs le Mali va nous suivre Assimi va nous suivre on va Damiba s'il n'a pas changé on va l'enlever si je n'ai pas on l'enlève donc si on l'a enlevé et puis on met un Africain lui va nous suivre donc ça va faire la Côte d'Ivoire 40% le Mali il ne sait pas combien de % et puis le Boutin de façon je crois il doit faire minimum 10% 10 à 15% minimum je ne connais pas très bien le pourcentage avec le Mali et le Boutin mais je crois il peut faire 20% les deux peuvent faire 20% le Sénégal fait 20% c'est pourquoi le siège est à Dakar le Sénégal fait 20% nous on fait 40% donc le Sénégal n'est plus la Côte d'Ivoire 60% donc si au niveau du Sénégal on tape Makissal quitte c'est pourquoi il faut que Makissal quitte Makissal est trop stratégique pour le franc c'est fort Makissal est trop stratégique pourquoi ils sont allés tout faire pour donner un vieux maudit un vieux assassin Pape Diop mais il faut aller mourir Pape Diop va mourir tu fais quoi encore avec nous ici tu fais quoi avec nous ici tu fais quoi avec nous ici va mourir il va se vendre à Makissal pour nous maintenir toujours dans la souffrance mais Makissal tu ne vas pas aller travailler maintenant donc Makissal va partir le grand Soko va s'asseoir donc Soko écoutez très bien chers camarades Soko Bago Azime Goeta le français va tomber en Afrique de l'Ouest le français va tomber et on est libéré de l'esclavage monétaire vous comprenez c'est pourquoi on dit on se bat on se bat nous toujours pour que Bago revienne pour que Azime reste en toute quiétude et que Osman Soko prenne le pouvoir Damiba on va l'enlever s'il ne change pas très bientôt on va le chasser vendredi vendredi prochain là camarades Brukinabé camarades africains vivant sur la terre Brukinabé vendredi prochain il y a manifestation encore il y a marche encore pour réclamer le départ de l'ambassadeur de la France il y a marche encore donc apprêtez-vous Yeli Yé était le début d'une série de marches au Brukinabé on ne veut plus de toi ouais non tu t'en vas donc c'est un peu ça on va continuer chers camarades pour finir on ou le où le régime tombait et bien chaque compagnie a fait ce qu'elle a bien voulu faire voilà donc je m'appelle Natalia aujourd'hui je suis en compagnie Nathalie 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 attends donc vous comprenez un peu chers camarades quand Gadavie est mort quand Gadavie est détruée automatiquement les compagnies pétrolières ont commencé à pomper pomper non ils ne contrôlaient plus il n'y avait plus de contrôle sur le quota donc tout le monde a commencé à pomper à voler le pétrole la France est venu remplir sa réserve sur le Libye non c'est là c'est des voleurs Macron Macron un coupé de route qui se cache la nuit il va voler il va voler les gens même les français ne le laissent pas il est dans les impôts il est dans les dans leurs affaires la société comment on appelle ça la sécurité sociale il va voler là-bas les retraites ils volent ils volent l'argent c'est propre pour voler là-bas les gens un petit volant Macron il y a là en partie vous voulez que vous le savez pas petit volant donc les gens comme ça là ça eux Damiba veut s'allier au détriment de son peuple un petit parce qu'il n'a c'est ça il pense qu'il n'a c'est ça mais tu ne sais pas qu'on réveille mon frère Damiba tu ne sais pas qu'on réveille oui 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 il fait jouer oui debout 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 il fait jouer que tu as fumé hier là mais tu n'as pas les grains dedans donc tu passes toujours tu es en train de dormir mais il faut te réveiller on va te babou on va te bombo on va te propres dans le pays il faut comprendre ce qu'il y a dedans ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi ça on a si sur du l'or sur du l'or sur du diamant sur de l'uranium sur du pétrole sur du gaz cobalt maganèse tous les métaux rares on a si déçu et on a fait et tu veux qu'on accepte ça et tu veux qu'on reste dans ça hier j'ai causé avec des congolais de kinshasa ils disent la nourriture le congo est une terre bénie quand tu mets un manuel comme ça ça pousse dans les forêts ça donne mais comment tu vas prendre pour aller vendre à la capitale il n'y a pas route pour une distance de 200 à 300 kilomètres tu vas mettre deux jours ta nourriture pourrie en route les gens font la tomate ils font tout ça tout ça des légumes mais quand ils cueillent avant d'arriver en ville ça pourrit dans leurs mains tout pourrit dans leurs mains tu sais ce que dit avec sa tête en drèze fesse de djandjou sa tête en drèze fesse de djandjou il porte ça il porte ça lui c'est les opposés il se les cherche pour les mettre en prison il se les cherche partout et capilla par rapport à M23 mais on te regarde on te regarde j'ai dit un peu congolais le M23 on a vu avec Anthony Blinken qui est passé par le Congo il se va au Rwanda il est dans sa diplomatie c'est son problème diplomatie il est dedans là c'est son affaire nous là notre problème là la c'est à travers la Monusco que les les terroristes du M23 se déplacent d'un point A à un point B c'est la Monusco qui permet qui facilite leur mouvement nous on vit en Côte d'Ivoire et nous sommes nous sommes prêts quand nous allons revenir au pouvoir nous sommes prêts à en découdre avec tout ça donc pour eux comme en Côte d'Ivoire c'est leur bon chien la bande qui est là-bas donc point de possibilité pour les uns et les autres de manifester pour eux mais ça vient ça vient on attend le bon moment parce qu'on n'a qu'une seule balle en Côte d'Ivoire quand on quand on va tirer on sera sûr que ça atteigne la cible mortellement donc Dramas sera frappé Bagot aider la diplomatie d'abord aujourd'hui il y a des braqueurs il y a 5 braqueurs qui ont été arrêtés en Côte d'Ivoire ils disent c'est les prémices Bagot il y a son téléphone rouge il y a communiqué d'ici la fin de chez moi vous allez voir un peu les choses comme ça s'accélérer en Côte d'Ivoire donc Camarapé d'Afrique on va ce soir ce direct on va se prendre comme d'habitude on va se prendre à 22h30 voire 23h si près de Dieu donc c'était le premier direct du jour merci ciao ciao sur ce Bagot Ouryen Bagot Ouryen Bagot Ouryen en Ensemble soutien à Doumiya soutien à Doumiya le belè belè de Konakri soutien à l'armée Burkinabé à Ba Damiba soutien à Faustien Toadira soutien en tout cas au peuple du Centrafrique soutien à toute l'Afrique et salut tous mes grands frères du PPACI en l'occurrence le camarade Bulot Daniel en Ensemble merci chers camarades